MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour la semaine du 21 au 27 juin. Vous allez retrouver vos rubriques habituelles, vos prévisions pour chaque décan, les deux jours top à la fin de la vidéo, et donc cette vidéo précédant ou accompagnant l'été, à partir de la semaine prochaine, nous allons vous proposer une nouvelle formule, c'est à dire que vous aurez une vidéo par semaine, pour tous les signes, une vidéo d'ambiance, de conseils, de coaching, et puis vous aurez 12 vidéos mensuelles, c'est à dire une vidéo pour chaque signe tous les mois. Ensuite vous pouvez évidemment nous retrouver, si vous voulez avoir plus de détails sur votre thème ou si vous avez des questions à poser, vous allez sur Tipeee, ou alors vous pouvez aussi retrouver les petits posts de Zoé sur Instagram et sur Twitter. Balance et ascendant balance dans votre horoscope de cette semaine pour le 1er décan, l'entrée du Soleil en Cancer. Alors vous le savez peut-être déjà, le Cancer c'est un des quatre signes fondateurs de votre personnalité, et il gère tout ce qui est réussite sociale, tout ce qui est ambition, volonté de grimper les échelons, mais aussi les événements importants de votre vie, je ne sais pas, les mariages, les déménagements, enfin tout ce qui peut être vraiment important. La présence du Soleil en Cancer cette année, en tout cas dans le 1er décan, ne va pas avoir vraiment, comment dire, d'importance capitale, étant donné qu'il n'y a pas de dissonance. Donc vous êtes à l'abri 1er décan, simplement le Soleil va être en bon aspect avec Uranus, ce qui peut avoir un petit impact léger sur vos finances, disons que vous pouvez avoir à soit dépenser de l'argent pour le travail, pour un instrument de travail, soit recevoir de l'argent qui serait le fruit, d'un travail, c'est... les deux sont possibles. Les relations donc avec les parents, les enfants, les personnes qui comptent autour de vous, seront également au premier plan avec l'obligation, je dirais pour vous, d'être un petit peu ferme avec eux, parfois de faire la morale aux enfants, et vous voyez, d'être une figure, comment dire, un petit peu sévère, mais bon, la balance n'est jamais très sévère, mais justement, il y a des moments où il faut l'être un peu, surtout vis-à-vis de vos enfants, je ne dis pas de l'être avec votre conjoint, mais en tout cas avec vos enfants, ils ont besoin de fermeté. Deuxième décan, bon, Vénus est en bon aspect avec vous, elle est en gémeaux, donc dans un secteur qui peut être épanouissant pour vos sentiments, mais bon, elle forme vraiment des dissonances difficiles, et pas des dissonances avec Saturne, des dissonances avec Jupiter et avec Neptune. Donc il y a de l'exagération dans l'air. Peut-être que ça ne vous touche pas directement, puisque Vénus est en secteur 9, qui est le lointain. Alors ça peut se passer dans un autre pays, ou ça peut se passer ailleurs, en France, en tout cas pas tout à côté de chez vous. Mais quoi qu'il se passe, vous y serez de toute façon quand même sensible, parce que vous êtes sensible à tout, c'est votre nature. Et bon, sur le plan purement affectif, on ne peut pas dire que cette conjoncture va vous rapprocher de votre partenaire. Bon, c'est très passager. Et si vous faites une rencontre, alors méfiez-vous, soyez prudents, parce que vous pourriez avoir affaire à quelqu'un vraiment de très séducteur, et qui aura bien compris la manière dont vous fonctionnez, et vous risquez donc d'être un petit peu manipulé. et donc gardez une certaine distance, c'est ce que vous dit Vénus. Restez un petit peu sur la réserve. 3e décan, pile donc dans votre secteur de carrière, en haut de votre thème, il y a une rencontre entre Mercure et Mars. Et alors là, vous aussi, vous allez être obligés de dire franchement à l'un de vos proches qui vous pousse à bout, de lui dire ce que vous pensez de lui ou d'elle, parce que vraiment, vous en aurez peut-être ras-le-bol de son attitude, ou ras-le-bol du fait, si c'est l'un de vos enfants par exemple, du fait qu'il vous réponde de manière agressive, et je pense que vous aurez raison de vous mettre en colère, d'abord parce que, bon, peut-être que vous n'avez pas l'habitude de vous mettre en colère et que ça peut impressionner si c'est quelque chose de spécial, et ensuite parce que, il faut un petit peu remettre les pendules à l'heure. C'est... ça me semble être l'objet en tout cas de cette conjonction Mercure-Mars. Il vous faut dire les choses de manière nette, claire et nette, pour que la situation ne se reproduise pas. Et elle ne se reproduira pas parce que c'est vraiment une séquence. C'est une séquence et après vous passerez à autre chose. Bon, alors peut-être l'année prochaine quand Pluton, Saturne, Jupiter, etc. seront opposés à votre troisième décor, on en reparlera, ce sera autre chose. Mais là, pour l'instant, c'est une séquence qui passera très rapidement d'ailleurs, puisque dès vendredi prochain, Mercure rentrera en Lyon. MUSIQUE Vendredi et samedi matin seront plutôt des bonnes journées étant donné que la Lune sera en Verseau, votre secteur de plaisir, votre secteur de bien-être, de joie, disons que bon, c'est vraiment des moments où vous pouvez profiter de l'amour de votre chéri, de vos enfants, il y a vraiment, je ne dis pas que c'est de la détente parce que le Verseau n'est pas un signe détendu, mais en tout cas vous serez peut-être intéressé par ce que votre chéri aura vous raconté ou ce que vos enfants vous raconteront, à moins que vous ne les emmeniez au spectacle. Vous pouvez aussi cinéma, théâtre, parc de jeux ou autre chose. Vous voyez, il y a toute une notion de distraction, de plaisir finalement. On se retrouve la semaine prochaine. Entre temps, si vous voulez encore plus de détails sur votre thème astral, vous allez sur astro-rtl.fr, vous appelez le 32 10, ou alors vous allez sur le site du figaro tv magazine, et n'oubliez pas de vous abonner ! Sous-titrage ST' 501 ...